Dans cette vidéo, Clément et moi on va devoir survivre 24 heures dans la jungle mexicaine Allez hop, fais tchao Non pas ici, pas ici La machette, la machette Oh putain Putain Non mec il y a un crocodile Putain les gars on est qu'éblo là Oh le paradis quoi On voit que dalle Oh sa mère Oh quelle merde on s'est fourré Franchement c'est la best life C'est quoi ça là-bas ? Le soleil se couche et j'ai envie de chier Mais c'est pas le pire ça, le pire c'est que tu pars avec moi Bon c'est parti les amis, on s'engouffre dans la jungle Bon vous l'avez compris pendant que Mel va vivre sa best life à l'hôtel et sur l'île Nous on va devoir survivre 24 heures dans cette jungle mexicaine Faut savoir que déjà voilà ça commence bien On est sur une super grande île située au nord du Yucatan Notre objectif c'est de traverser la jungle et d'atteindre un point stratégique pour que Mel puisse nous récupérer Et cette jungle est infestée de marécage, il y a des crocodiles partout Ce matin je déjeune voilà face à la plage Et je vous dis pas comment c'est super agréable Petit café, petit jus d'orange pressé Je pense à Charles et Clem qui sont dans la jungle C'est parti on va aller voir On en profite tout de suite pour faire le point sur notre matériel Putain j'aurais dû prendre les choc-a-pique On va commencer évidemment par la machette les gars Désinfectant, bandage et tout Un masque si jamais on arrive à rejoindre l'océan Il y a les lampes torches, le briquet On va voir de l'anti-moustique Les lunettes de soleil Pour faire encore plus Dealer des étangs D'ailleurs on s'est renseigné auprès des locaux pour la jungle Il était pas très rassurant J'ai oublié d'enlever mon portefeuille avec plein de billets Et deux passeports, le passeport de mail Bon faut absolument pas que je tombe à la flotte Sinon on peut pas rentrer en France Putain et là qu'est-ce qu'elle fait le mail à ton avis en ce moment Je pense qu'elle doit être en train de beaucoup s'inquiéter pour nous Je vous avoue que ça me fait plutôt du bien De pas les avoir tous les deux avec moi Aujourd'hui c'est mon voyage de rêve Ça va commencer très simplement avec une putain de séance de sport Je vais vous filmer, il y a une salle de sport qui est juste incroyable Je me suis changée pour le coup Voilà, petite tenue au sans-en-pas Et c'est parti, let's go A tout moment, il y a une branche, ça ressemble à une branche mais c'est un serpent J'espère que c'est un canard mec Si c'est pas un canard on est dans la merde Ce qu'on pourrait essayer de faire c'est grimper à un arbre pour se repérer Pour voir le cap Moi je suis chaud, je monte sur celui-là Vas-y, bah vas-y Oh yes, là je vais bien voir là Là ça va, on voit super bien, je pense qu'on va aller suivre là-bas Là il y a un petit char le sauvage J'ai une envie pressante Mais comme dit Mike Horn, faut pas que je pisse dans l'eau Parce que sinon il y a le poisson qui peut remonter dans le pénus T'as un poisson qui rentre dans la pénus Et puis qui sort pas Même pas le time Non mais non mec Mec Je pensais être débile mais j'ai trouvé mieux que moi T'as la machette qui est derrière toi en plus Putain j'aurais pu tomber sur la machette Si tu précises la jungle, les marécages, les araignées et les crocodiles Mais c'est pas le pire ça, le pire c'est que tu pars avec moi en fait T'es dans la merde On a sorti notre téléphone GPS Et là on vient de voir qu'on s'est enfoncé dans la mauvaise direction Enfin pas totalement On a démarré d'ici et là on est là C'est dans cette direction la plage Là Je vous apprends une technique pour attirer le crocodile Il faut imiter l'oiseau L'oiseau comestible par le crocodile A quoi il ressemble ? Ça me fait rire au début genre on était là Ah de la boue Là maintenant on s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Oh une toile d'araignée putain elle est Mec par contre là Je rigole zéro Je rigole zéro Oh sa mère Je suis passé au dessus de ça Je suis paralysé Putain de sa mère Putain de sa mère Désolé il faudra biper les gros mots Celle là il faut pas qu'elle pique mec Voilà je vais être beaucoup plus méfiant maintenant Nouveau écosystème débloqué Comme dans les jeux vidéo En avant Là faut faire gaffe je suis sûr qu'il peut y avoir des serpents Ça y est c'est le moment Je vais enfin à la salle de sport Il faut que je vous montre Elle est canon Regardez ça Oh la la Il y a exactement tout ce qu'il faut Oh regardez il est énorme Je sais pas trop Si je m'approche de lui c'était une bonne Ah non il fuit Ah Petit 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 On a faim Les gars il y a un putain de dragon Oh comment il va Mais c'est des trucs Ça Un fesse de bactéries dans leur bouche Il faut absolument pas se faire mentir Bon lui on fait le malin Parce qu'il est pas très gros encore Donc J'ai pris mon téléphone Je vais pouvoir me lancer Sur ma petite session Workup On va commencer la séance 1 Sur mon téléphone L'application Trainix Très belle application Vous avez Charles Et moi Le petit tapis Ma petite boisson Yes food Ma séance Avant qu'on s'aventure plus loin Il faut que je te brief un petit peu sur les crocodiles quand même Comment survivre à une rencontre avec un crocodile ? Ah ça c'est intéressant Ils sont les plus dangereux au crépuscule et la nuit Ah bah c'est génial C'est le moment où on sera le plus fatigué Soyez vigilant avec les enfants D'accord Clément ? Faut que je sois vigilant avec toi T'as cru que j'allais être au bord de l'eau En train de faire Petit 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 C'est ça que j'ai peur Si vous repérez un crocodilien sur la terre N'essayez pas d'approcher l'animal De l'attaquer ou de le déplacer Tu sais je vois bien genre Prendre le crocodile à la queue Charles on y va ? Ça sent bon premier chemin Premier chemin trouvé Depuis 3 heures Mec il y a la mer Il y a la mer c'est incroyable Enfin Déjà rien que le fait de voir un chemin c'est magnifique Mais alors le fait de voir de l'eau comme ça Bon les amis Sous ce soleil de plomb et cette chaleur infernale J'en profite pour vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée Par YFood Et ce sont des boissons qui font guise de repas Donc c'est à dire que là si je bois ma boisson entière Je vais pouvoir tenir à peu près 5 heures Bon à côté de YFood il va rajouter un petit Incroyable Ce qu'il y a de cool c'est qu'il y a tous les nutriments qu'il faut Protéines, fibres, minéraux etc Vraiment ça va être incroyable Et c'est quand même une bouteille de 500 millilitres C'est énorme Il y a 26 vitamines Putain je sais pas pourquoi j'arrive pas à dire vitamines 26 vitamines et sels minéraux Sans sucre ajouté, sans lactose, sans gluten Nutri-score A C'est rare de nos jours un Nutri-score A Et je tiens à dire que la bouteille est recyclable Voilà ça ça me fait plaisir En vrai les gars les goûts sont incroyables Pour le coup la banane ouais elle est grave bonne Les gars oubliez pas si vous voulez tester YFood avec le code promo premier lien dans la description T'as toujours envie d'en manger plus ce genre de truc c'est tellement bon Alors ? Elle est bonne ? Tiens prends ça Mel Tu crois qu'on galère ? Tu crois qu'on est en souffrance ? Elle va même pas La piscine est incroyable Regardez Non mais regardez moi ça Voici la belle bête Non mais dans l'eau elle va être genre incroyable Là on va enfiler la queue Regardez moi cet engin Le paradis quoi Moi j'espère que les gars voient d'aussi gros poissons que moi dans la mangrove T'as déjà vu or des gars ? Non je sais même pas à quoi ça ressemble C'est ça tu vas en voir Ah ouais ? Donc là petit rafraîchissement, petit repas et on est reparti Il faut que je vous raconte genre j'étais à la piscine Je pars, je cherche mon téléphone partout Et je l'avais oublié à la piscine Et regardez aussi ce que j'ai retrouvé Une photo de Charles Donc s'il arrive malheure à Charles Je l'aurai toujours près de moi dans mon coeur J'espère qu'il aura rien Je pense fort à toi Et j'espère que tu vas revenir en vie Allez on est reparti les amis On va retrouver une belle lagune là Pour trouver des crocos Et puis on va se diriger vers notre objectif stratégique Ah là il va falloir suivre le cours d'eau là Putain j'aimerais pas tomber dans l'eau Eh mais mec c'est sûr Mais ma main a coupé Il y a des crocodiles là dedans C'est sûr et certain Et à tous les coups il va falloir qu'on traverse par là T'sais Ne vous amusez pas à faire ça chez vous Dans la jungle de Je suis pas fou t'as entendu ce que j'ai entendu Mec ça bouge là droit devant non ? Tu penses c'est quoi ? On rentre à l'hôtel ? Non mec il y a un crocodile il y a un crocodile Tu penses c'est un crocodile ? J'ai trop envie d'aller voir Il y a un truc qui se... Mais là bas surtout au milieu Comment ça bouge là bas Au milieu ça bouge Ouais au milieu ça c'est un gros Ça se voit Et my corn il se baigne là dedans Non mais il va pas bien lui Si on contourne par là On va faire un énorme détour Alors que si on trace tout droit là Avec ce qui vient de se passer là Toi tu veux faire un tout droit là ? Attends j'espère que ça fait pas 10 minutes Qu'on est là en train de regarder des poissons quand même Et là il sort de l'eau comme ça Si Mel elle savait ça Qu'on était genre à 1m50 de la berge Elle nous défoncerait déjà Mel elle servirait d'appât Je vais faire mon sac Parce qu'en fait il y a un phénomène de bioluminescence Qui est assez tard le soir Et donc là le programme ça va être Massage Petites emplettes Du coup je vais aller me donner à coeur joint Charles m'a pas donné de budget Donc je pense que je vais claquer un peu de thunes Vas-y recule recule il arrive là Il y a un truc qui arrive là On peut tenter le tout droit ici Ou on peut traverser à la nage Ça va pas Je passe devant ? Vas-y passe devant Va dire bonjour au croco Je t'en prie J'étais en route pour aller en ville Et en fait je suis passée devant un truc Qui fait des massages Et je me suis dit Est-ce que je me ferais pas un petit massage ? Bon bah vas-y c'est parti Je pense que je vais me faire une demi-heure de massage C'est ma journée de rêve ou pas ? Hola ! Alors écoutez il y a un massage des pieds Et avec ma cheville j'ai ultra mal Celui-là c'est pour le visage ? C'est de la pente Ok les deux alors Parfait Donc je vais faire un massage des pieds Et je vais faire un massage du visage Voilà c'est le paradis Regardez Petite pensée à Mel qui doit kiffer son massage sa race Allez il va falloir traverser mon coco Oh attention On a beau essayer de contourner dans tous les sens En tous les cas on va devoir traverser un cours d'eau Bon allez c'est parti Let's go C'est un petit rafraîchissement mais après les jambes elles vont être lourdes Par contre reste pas 36 000 ans dans l'eau J'en reviens Petit débrief massage Je ne pouvais malheureusement pas filmer Elles ne m'ont pas donné l'autorisation Et comme je suis gentille et que je respecte les règles Je n'ai pas tourné en loose day Il est 16h J'ai passé deux heures à me faire marcer Et je me suis endormie C'était beaucoup trop cool Là pour le monteur qui va faire une illustration de moi En train de me faire masser Nouveau biome débloqué mec On est dans Minecraft On est dans Minecraft c'est exactement ça Oh Oh c'est un petit Oh j'avoue ça libère des substances mec Au travers ça Les gars je viens de traverser Regardez la gueule de mon jean Attendez là je pense qu'on va bien rire Y'a Charles qui arrive Le pire c'est que j'ai un pull blanc Mec mais là si y'a un crocodile qui arrive On est foutu là Là on est son souper là Les gars on vient de sortir des sables mouvants Regardez cette horreur là C'était horrible Regardez on est resté de 10 kg par pied Je me demande ce que fait Mel en ce moment là Moi je dis qu'elle est en train de faire des boutiques Opération On visite et on se fait des petits magasins Voilà J'adore parce que le Mexique c'est ultra coloré Et Olbosh est vraiment connu pour les street art qu'il y a dans la rue Et c'est vraiment trop trop beau quoi Et là vous allez voir j'ai trouvé une boutique trop stylée Voilà C'est des trucs comme ça que j'aime Ça c'est beau On va par là bas Pour aller retrouver l'étendue d'eau C'est vrai que ce chemin est beaucoup plus accueillant que de l'autre côté Avec l'air marin et les mouettes Ouais Y'a eu du On y va ? Bah oui tiens y'a du bruit Allons voir là bas Mec est-ce que ce sera pas le moment de faire la pause goûter C'est vrai que c'est vraiment le meilleur endroit pour faire sa pause goûter là J'ai croisé des mecs qui sont trop sympas Hola Chilli together You can say subscribe In French it's abonnez-vous Charles and Melanie Ok guys subscribe to the channel Charles and Melanie Subscribe now Vas-y je vais essayer de rencontrer d'autres personnes Ça peut être drôle C'était quoi ça ? Ouais bon non là on a entendu un plouf C'était définitivement pas un poisson Ça pesait plus que 30 ou 40 kilos là Avec le plouf qu'on a entendu On va continuer J'ai cru que c'était un gorille ça Je sais pas ce que c'est Il y a un singe mec Le mec on dirait trop Ça devait être un oiseau Ouais c'est un oiseau mais putain il fait le bruit d'un singe Y'a pas un petit croco là bas là ? Hein ? Petit 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 T'as cru que j'avais trop bords de l'eau en train de faire euh Petit 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 C'est ça que j'ai peur Petit 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 Ça fait quoi quand on me crie le croco ? Mec on aurait vraiment dit un singe Ça fait oh 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 Là il y a oh Donc ça c'est le corpion Des airs Regardez le gars genre il a un serpent Donc il y a la tequila Je ne suis pas moi, je suis un homme mauvais Oh pardon C'est pas grave C'est trop dommage Je pouvais pas vous filmer le mec là quand il parlait français Je pense que ça doit être un mec qui doit faire des affaires un peu louches Il était trop trop sympa On a vraiment grave discuté Il avait un anglais qui était extraordinaire pour le niveau de l'île Je suis trop contente Cette journée se passe plutôt bien Je vous montre comment se passe celle de Charles et de Clem Et moi en tout cas je pense que je vais aller payer une petite glace Et je me demande c'est quoi toutes ces bites quand même là Qui ressortent du sol un peu bizarre Je sais pas marche sur le cul pour voir Vous voyez un chemin vous ? Moi non plus Là je vous montre un peu où on est On a traversé tout ça Regardez on se déplace Essayons de marcher sur les branches Parce que là c'est tout marécageux Il doit y avoir 30 cm de fond là juste là Voilà il y a 30 cm On arrive sur la map là On est à quoi ? On est à 50 mètres de la rive Et apparemment il y aura des crocodiles Ça se trouve on va être accueilli par les crocodiles Mec mère en vue Oui Oui je le vois Ça se trouve c'est l'étang des crocodiles tu sais Il me faudrait au moins 50 crocodiles pour me faire faire demi-tour Là faut faire vraiment attention Il y a des arbres Ouais on peut grimper si jamais Si jamais il y a genre un crocodile qui court dans l'autre direction Moi je grimpe pas Mais après le problème c'est s'il nous campe Et qu'il reste genre vraiment 3-4 heures en dessous de nous Putain les gars je suis pas rassuré du tout Vu la profondeur de l'eau qui est juste à droite de moi là Bon je vous fais pas de dessin Je vous montre Vous savez où je vais Ce qu'il y a de drôle c'est que Clément ça fait 2 jours qu'il veut des glaces C'est qu'on arrivait pas à trouver un glacier Du coup Clément cette glace elle t'est dédiée J'espère que pour eux ça se passe bien parce que pour moi ça se passe vraiment très très bien C'est une glace à l'hibiscus j'en ai jamais mangé Si elle est bonne j'emmène Clément ce soir Ah mais non il est pas là Clément Mince alors C'est qui toi ? Bon je viens de monter dans l'arbre on a atteint le gros étang A la recherche de crocodiles On va voir s'il y en a Putain je vois toujours rien mec Tu vois quelque chose toi ? Rien du tout D'ailleurs les gars on a vu une petite plage sauvage Juste de l'autre côté de l'étang Donc là on va essayer de la récupérer On va essayer de traverser Il faut traverser ce bordel là t'es sérieux ? T'es confiant tu sais que depuis tout à l'heure on voit pas de crocodile Mais je suis pas confiant pour traverser ça Putain les gars on est qu'éblo là Y'a ça qui nous sépare C'est grave profond et c'est grave mou mec Allez mec t'as des grandes jambes c'est maintenant Faut en profiter maintenant là Trop enculé Il n'y a pas de crocodile Personne, feu vert Mec Ça va ? Ok parfait Mon dieu putain t'sais que Vraiment plus je passais de temps là dedans Plus j'étais là en mode y'a un crocodile qui va me graille Vraiment je vous mens pas ça m'a fait flipper Mais attends mais on est entouré de lac là Y'a un lac là Et y'a un lac ici On est dans une belle merde bien profonde là Alors cette petite glace Je kiffe C'est trop trop J'abors la petite cahouc J'allais faire des photos tout à l'heure On arrive au bout de l'étendue de terre Et regardez ce qu'il y a qui nous sépare de la rive Y'a 6 putain de mètres qui nous sépare de la rive les gars Là se pose un énorme dilemme quand même Non mais mec le demi-tour là Ça va nous prendre au moins 4 heures En fait t'as pas besoin de crocodile pour mourir toi Gros heureux de t'avoir connu Ok c'est bon je viens de traverser Regardez la gueule de mes jambes Vous voyez ce qui nous sépare de la civilisation Oh putain je m'enfonce tellement Ouais mec essaye de De pas laisser tes pieds trop longtemps au même endroit Mec c'est l'horreur comment je m'enfonce Allez Ok Y'a rien Ok vas-y passe la main Merci c'est plus dur là We did it Quand elle va voir les vidéos là Elle va nous démonter En tout cas si Charles et Clem sont encore vivants Je pense que je vais les emmener manger cette glace Parce qu'elle était vachement bonne On va trouver la plage secrète les amis On va pouvoir prendre le goûter sur la plage secrète Ce serait pas l'endroit parfait pour un white food Allez Tout vient tabou à qui s'est traversé des étangs pleins de crocodiles Voilà Ça se dit comme ça hein Ouais Putain incroyable Regardez la gueule de nos chaussures quoi Bon gros c'est pas qu'il nous reste du trajet Mais force lever Le soleil commence à se coucher là Faut pas traîner Arrête moi gros Attends je m'enfonce Lève le Putain mec Là ça fait 10h qu'on marche dans la forêt tropicale On vient de trouver une étendue d'eau Donc on avance vers elle Les touristes cons qui vont se faire croquer un bras Ah putain Ah non les gars On est entouré d'eau je crois qu'on est bloqué là Par contre faut se dépêcher Parce que si on doit faire un grand détour ou quoi Là on va vraiment devoir progresser dans la nuit De ouf La journée jungle peut se transformer en enfer en 2 secondes là les amis Regardez le soleil qui est en train de se coucher Là ça peut vite devenir embêtant À la limite retraverser là Ouais là c'est profond de ouf En plus moi comme un couillon j'ai tous les papiers dans le sac Là bas ça passe pas Ah ouais non mais là on a juste un truc à traverser Et on y est quoi Gros dilemme gros dilemme Tu veux que je te dise le comble C'est que je commence à avoir la chiasse mec Yamel apparemment c'est un enfer aussi sa journée Ah bon ? C'est officiel c'est la fin de ma journée de rêve à 18h25 Parce que la voiture a décidé de ne plus tout avancer Et de dérailler à chaque fois que j'essaye de lui passer la marche avant Bon bah la bioluminescence voilà Putain J'essaye de charger la carte avec les meilleures définitions là Avec une vue satellite pour essayer de voir le meilleur endroit où passer Mais j'ai aucun réseau quoi Bon je suis presque arrivé à l'hôtel J'ai foncé Non mais faut que je vous montre quand même comment je conduisais J'avais une main sur le volant Et là l'autre main pour tenir le levier de vitesse A chaque fois que je le mets Boum ça s'arrête Oh Ah non Regardez Voilà C'est bon mec je capte On va passer par la droite Oh putain oui c'est un tout petit détour Il y en a pour 30 minutes à peine là Heureusement qu'on n'est pas allé à gauche Ouais à gauche là c'était infini On s'en rapproche mec on va le faire C'est bon je suis arrivée à l'hôtel Et ça a été la galère vraiment Genre j'ai mis une heure à rentrer C'était horrible Regardez le soleil s'est couché genre très très vite Donc ce que je vais faire au lieu d'être à Punta Coco En train de regarder la bioluminescence Bah je vais me poser sur la plage Et puis je vais regarder voilà Il reste vraiment très peu de route avant la fin de l'aventure et de l'expédition Donc là on va allumer la lampe torche vas-y Mec c'est quoi ce jouet que tu nous as pris là ? On voit que dalle Vas-y on avance Mais t'as pris quoi ? Il nous reste à peine 100 m à faire là Putain c'est vraiment dommage on a toujours pas vu quoi ? Oh c'est quoi ça là-bas ? Quoi ? Je sais pas j'ai entendu grincer Non c'est rien Mec tu me fais flipper Mec vas-y viens on trace à l'hôtel là moi j'en peux plus J'en ai marre de l'eau les gars Putain les gars c'est bon La civilisation Oui Check mon gars Mec on l'a fait Check Ce soir on va manger le guacamole Félicitations guacamole ce soir Allez viens on va rejoindre Mel Normalement c'était le point d'extraction C'était ici Mais elle a eu des problèmes avec le golf car Avec la voiture Du coup il va falloir qu'on rentre à l'hôtel à pied Ça fait 3 ans qu'on t'attend au point d'extraction Elle était bien ta journée ? Elle était bien mais tu m'as menti Je pense que t'étais bien là où t'étais Bon abonnez-vous à Charles et Mélanie les poulets